Rebonjour, en guise de complément à la dernière vidéo sur la conversion d'outils qui fonctionnent au format dôme vers le format ambisonique, il y a quelques points qui peuvent être précisés, notamment la limite que j'avais présentée en ce qui concerne l'écoute, c'est-à-dire le rendu du codage ambisonique que je pouvais faire jusqu'à l'ordre 7 et qui se faisait selon la solution que j'avais sélectionné en ordre 3. Donc j'utilisais Bidule en tant que plugin hôte à une série de beamer d'O3A et qui fonctionnait plutôt bien, je trouve, mais dont la résolution était limitée à l'ordre 3. Il y a peu d'outils qui permettent de monter au-delà, en tout cas avec une interface et une infrastructure quand même pas trop lourde. Et il y a parmi ceux-ci quand même Panoramix, que j'avais utilisé pour la première fois dans sa version gratuite pour Linux, pour la composition d'une petite pièce dans le cadre de la Linux audio conférence, et après j'ai acheté la version pour Windows. Ce Panoramix peut servir à pas mal de choses, c'est en quelque sorte une version light du SPAT Révolution de l'IRCAM et de Flux. Light parce que l'interface est très light par rapport et il prend un petit peu moins de ressources également. et il est surtout beaucoup moins cher. Et il y a quand même quelques fonctions en moins, mais là, en l'occurrence, pour l'utiliser en tant que décodeur, a priori, il devrait permettre de faire la même chose. Alors, en ce qui concerne le projet Reaper, j'ai repris celui présenté précédemment, mais un petit peu modifié. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser le master de Reaper pour effectuer l'encodage et le décodage ou les différentes versions de monitoring, et bien là, je passe, puisque Panoramix n'est pas un plugin, c'est un logiciel autonome, ce qui peut avoir certains avantages dans certaines situations, mais, pour moi, en tant que compositeur, ça n'a vraiment aucun avantage, à part la nécessité de le faire, enfin, pas à part, mais disons, justement, avec la nécessité de le faire fonctionner via une passerelle entre le logiciel de composition, ici Reaper, et puis ce logiciel autonome, donc Panoramix. La même chose pour le SPAT Révolution ou d'autres outils qui fonctionnent en autonome. Donc ici, comme passerelle, j'utilise celle qui est proposée par Reaper et qui fonctionne très bien, Rearoot, et je vais utiliser le format ambisonic, donc d'ordre 7, pour envoyer à Panoramix, et, en retour, il va m'envoyer la version décodée, directement ici, pour ma petite sphère 17.1. Donc, j'ai placé une piste qui va servir de master pour l'ensemble de mes pistes précédentes, donc piste mère avec des autres qui sont des pistes filles, c'est pas la peine de faire des routages. Très souvent, je vois des choses très compliquées, finalement, dans des tutoriels ou des versions de projets Reaper qui accompagnent des plugins ambisoniques, par exemple, parce que la logique est souvent basée sur celle de la table de mixage ou de logiciels comme Pro Tools qui nécessite de faire des envois et des retours séparés. Ça peut fonctionner, mais la plupart du temps, je ne vois pas bien l'avantage. Donc ici, toutes mes pistes envoient automatiquement dans la piste mère ou la piste master. Donc la piste mère, ici, c'est mon envoi. Mon envoi qui n'envoie pas, lui, au master, comme c'est par défaut, en tout cas, la configuration, mais pour ça, pour envoyer vers mon logiciel externe, j'ai ajouté une sortie matérielle directement sur cette piste-là, et donc les canaux de 1 à 64 qui envoient vers Reroute de 1 à 64. Reroute n'est pas disponible sur Mac, donc à ce moment-là, il faut utiliser Sunflower, par exemple, qui fait la même chose. Et puis, en retour, je mets une piste qui va récupérer du signal d'une entrée hardware, et en l'occurrence, cette entrée hardware, c'est Reroute de 1 à 64. Et cette piste-là, évidemment, ensuite, sort sur mon master, master sur lequel je n'ai rien. Enfin, j'ai mis quand même ici le fumet multicanal. Alors, entre les deux, via ce détour, j'ai donc placé Panoramix, qui est configuré avec donc une entrée, 64 canaux. Cette entrée, 64 canaux, va ensuite vers un bus, un bus ambisonique, HOA ordre 7, donc qui va récupérer ces 64 canaux, et ensuite qui va les décoder selon un arrangement de haut-parleurs, que j'ai déterminé ici, donc 17 haut-parleurs, avec les 4 bas, les 8 de la couronne médiane, les 4 de la couronne supérieure, et puis le point central en hauteur, qui sont représentés comme ça. Alors, attention, d'un logiciel ou d'un plugin à l'autre, même si on est toujours dans de l'azimut et de l'élévation sur 360 degrés, voilà, je ne sais pas, les programmeurs, pour l'instant, prennent encore un malin plaisir à choisir soit une direction horaire ou anti-horaire, et positive ou négative, avec un point zéro qui est devant ou qui n'est pas devant. Donc, notamment, entre l'encodeur, que je plaçais cette fois-ci sur ma piste envoi, il me faut toujours un encodeur, je pourrais faire l'encodage dans Panoramix, mais pour l'instant, je conserve l'IEM multi-encodeur, qui fonctionne très bien, qui est plus agréable à utiliser en plus, donc qui est placé sur ma piste d'envoi, avant d'arriver au Panoramix, et là, par exemple, pour IEM, en dessous de zéro, c'est positif, au-dessus de zéro, c'est négatif, à gauche du zéro, qui est situé en face de moi, c'est positif, et vers la droite, c'est négatif. Évidemment, pour Panoramix, c'est le contraire, c'est-à-dire que, pour moi, c'est quand même un peu plus intuitif, d'être dans le sens horaire, donc d'aller vers le plus, vers la droite, vers le moins, vers la gauche, vers le plus, vers le haut, vers le moins, vers le bas, mais malgré tout, c'est exactement le contraire de l'IEM, et en plus, le zéro, pour Panoramix, n'est pas devant, mais est à moins 90 degrés, si on reste dans leur logique. Donc là, ce décalage de 90 degrés sur le plan azimutal, je l'ai fait dans le multi-encodeur, donc j'ai décalé ici de 90 degrés, positif pour lui, donc en tout cas vers la gauche. Donc voilà, ça, c'est la petite soupe, mais il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas la rater, donc il faut faire gaffe quand même, il y a plusieurs solutions comme ça, sans parler, bien entendu, de l'encodage lui-même, en Ambix, en SN3D, ou d'autres variantes. Donc là, de ce côté-là, c'est bon, ils se comprennent. Et lorsque j'écoute le résultat, j'ai été assez déçu pour tout dire. C'est-à-dire que, bon, d'accord, ça suit bien la position, je suis plutôt là, là, je suis plutôt au-dessus, mais c'est pas très net, c'est pas plus net, en tout cas, qu'avec la solution d'O3A en troisième ordre d'Ambidule. Et je ne sais pas trop pourquoi, bon, je ne suis pas un maître de l'Ambissonie, mais j'ai essayé différentes méthodes, normalisations, types. Les autres donnent des choses très bizarres, soit plus étalées, soit plus irrégulières. Donc c'est encore les réglages, sans parler des plantages à répétition de Panoramix. Donc, je ne sais pas, il y a sûrement moyen d'améliorer ça, parce que pour du septième ordre, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est bizarroïde quand même, assez bizarroïde. Alors, j'ai fait un test, d'ailleurs, avec une version, donc de... On pourrait dire la version pro de Panoramix, le SPAT Revolution de l'IRCAM et de Flux. Et là, c'est beaucoup plus précis. Par contre, ça met complètement à genoux mon ordinateur encore i5. L'aller-retour des 64 canaux et le traitement, même avec pratiquement rien, à part le décodage dans le SPAT Revolution, fait que le son, enfin tout au moins ici, n'est pas gérable. Alors, avec Panoramix, ça passe tout juste, mais il y a aussi des blocs, c'est quand même très, très gourmand. Donc, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus efficace de faire un décodage en ordre 3, avec la solution de l'O3A multiple. Au niveau des ressources, un plugin intégré comme celui de l'IEM donnerait même encore de meilleurs résultats, je pense. Donc voilà, c'était pour en préciser ça. Une autre petite précision aussi, que je n'ai pas abordé la dernière fois, mais là, c'est plus par rapport à l'ambitionnique, c'est par rapport au calibrage du système d'écoute que j'avais présenté rapidement dans la vidéo précédente. Donc, on a vu la piste master configurée plus ou moins différemment selon le type de décodage, d'encodage et de décodage que je choisis. Et puis, tout ça, c'est ensuite, ça part vers mes petites enceintes, enfin les amplis et les enceintes qui ne sont pas toutes les mêmes. Et puis, il y a des différences de position aussi. Donc, j'applique déjà du bass management, ça, c'est le principe, non seulement pour avoir un peu plus de grave, mais aussi pour homogénéiser ces petites enceintes qui descendent évidemment pas en dessous de 100, 110, enfin bon, on va dire une centaine de hertz. Donc là, j'utilise un acoust module, un bass manager, 18 canaux, qui me permet déjà d'adoucir un petit peu des éventuelles infrabasses que certaines enceintes ne supporteraient pas. Et puis donc, d'envoyer le signal de mes 17 canaux vers le sub. Et au passage, ça me permet aussi de répartir les sorties logiques vers les sorties physiques. parce que j'ai donc des amplis 5 points qui sont situés derrière et je n'ai pas forcément avantage à répartir les sorties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, distance, 12, etc. d'une manière identique sur les amplis. Donc, en fait, il y a des correspondances sur les amplis qui tiennent compte plutôt des enceintes et du câblage. Et, comme c'est généralement le cas, une petite matrice dans Reaper d'affectation. Et puis, également, ce ne sont pas tout à fait les mêmes enceintes. Elles sont quelquefois mal placées. Celles qui sont en dessous, là, sont masquées par le bord du bureau. Donc, je peux avoir besoin de temps en temps de faire des petites corrections. Donc, ça aussi, c'est le dernier étage de mon FX monitoring de Reaper qui est le même pour tous les projets. Ce n'est pas un réglage propre à chacun des projets. Donc, quel que soit après ce sur quoi je vais travailler, eh bien, j'ai ma section de monitoring qui fait l'adaptation des canaux du basse-ménagement et des égalisations en fonction de la place des enceintes. Celles qui sont situées en dessous, bon, je remonte un petit peu les aigus. Voilà. Donc, ça, c'était des précisions techniques, mais qui peuvent être utiles si vous travaillez sur ce genre de dispositif. Merci. 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 Merci.